The Stalked Truth, il faut savoir que j'avais fait le premier qui était incroyable, il y a un petit moment de cela, donc n'hésitez pas à aller voir le premier si vous l'avez pas vu, c'est une histoire d'une jeune femme qui se fait suivre jusqu'à chez elle par un stalker qui était autre que son ex-petite amie tout simplement. On va voir si l'histoire est la même ou pas dans celui-là. Souvenez-vous d'appuyer sur l'espace pour continuer ou sortir les textes. On va commencer la journée par faire ses matinées routinières avec de la vitamine à côté de la table. Ok, vitamine. Hum, avant que je fasse mon sac pour la randonnée, je devrais peut-être lire la publicité une dernière fois. Je l'ai laissé sur ma table en verre. Petite question, vous aimez vraiment les tables en verre parce que c'est rien de plus fragile au monde les gars. Hey ! Vous vous sentez stressé ? Vous avez besoin d'une petite pause du chaos ? Une petite pause loin du chaos ? Et bien voici l'endroit parfait pour vous. Il est parfait pour s'évader et afin de retrouver la paix seulement pour 25$ la nuit. Alors vous pouvez vous réveiller au son des oiseaux, l'air frais. Il n'y a pas de voisins ennuyants ni de colocataires chiant. Il y a juste vous et la nature, pas de wifi. Et finalement une chance pour vous de vous déconnecter et de vraiment vous relaxer. Attention, vous pourriez tomber amoureux de cet endroit et ne jamais vouloir partir. T.S. N'oubliez pas d'emmener vos vitamines du matin. Elles aident vraiment à commencer la journée correctement. N'hésitez pas à réserver votre place dès aujourd'hui et faites-moi confiance. Ça a le mérite d'être bien. Cette publicité est très bizarre mais bon quoi qu'il en soit. Commençons à faire nos bagages pour la randonnée. Mon sac est en bas. La publicité elle est bizarre parce que déjà sa maison est géniale. Regardons la meuf elle vit dans un truc de... Une maison de... Directement tirée sur la bibliothèque... Ok. De 3D de Unreal Engine quoi. Alors c'est... Ça cette maison-là en fait tu peux la retrouver. Cette maison-là, l'assurément les gars, je vous dis, je suis sûr qu'on peut retrouver cette maison-là dans 10 jeux d'horreur différents. Mais n'empêche que... Franchement... Alors... Ah ! La télé elle est mal placée. Les gars. La télé est mal placée. Mais sinon le reste de la chambre est plutôt pas mal. Mais la télé regarde... Ah quoi que remarque tu peux t'allonger là. Ouais mais il faut habiter tout seul quoi. T'habites tout seul. La télé est un peu loin en vrai. Elle est loin la télé. Bref. C'est bon j'ai mes bagages. Je dois ramener un... Le con... Le livre que j'ai acheté. Il devrait être à l'étage. Mais madame... Ah petite salle de bain sympa. J'aime pas les salles... Les salles de bain américaines. Ils ont toujours les toilettes... Les toilettes sont toujours dans la salle de bain. J'aime pas ça. C'est bon j'ai pris... Finalement on va prendre aussi quelques courses à ramener avec moi. J'aime pas quand les toilettes sont... Ça c'était un truc que je voulais vraiment pas dans l'appartement. C'est d'avoir euh... Ok c'est bon. C'est d'avoir en fait les toilettes dans la salle de bain. Je trouve ça pas ouf. Bon. Ça semble bien. Il est temps de partir maintenant. Ok. Let's go. Et j'habite au 120... Oh putain ! Oh my god ! Oh my god ! Ouf ! Alors... Les gars... Je vais pas... Je vais pas dire mais... J'étais pas prêt en fait. J'étais juste pas prêt. Oh putain ! Hey ! T'as toujours pas payé le loyer hein ! Ça fait deux mois hein ! Je dois vous expulser ! Alors techniquement monsieur... Alors vu l'appartement... Ça doit coûter cher. Euh... Vous avez pas besoin de venir euh... Venir à moi comme ça. Je vous promets. Je vous paierai bientôt. S'il vous plaît. Laissez-moi quelques jours supplémentaires. Ok. C'est votre dernière chance. Vous avez trois jours. Ce n'est pas suffisant. Euh... Non c'est suffisant. Merci beaucoup. Je sais pas c'est quoi son travail. Mais euh... Vu l'appartement, c'est un appartement qui coûte au moins 1200-1300 euros. Oh ! Finalement ici... Oh c'est joli ! Euh... C'était euh... C'était une longue route. Euh... Bougeons le temps qu'il y a de la lumière. Oh my god ! Un peu sombre mais ça... Oh ! C'est pas dans le long sens. C'est un peu sombre mais ça va. Il se bat ! Pardon, excusez-moi. Bon j'éternue, je parle d'une autre langue mais euh... Tout va bien sinon. A tes souhaits. Merciiii. Ça me fait rire cette... Cette phrase à chaque fois. Alors où on est là ? Et vous savez quoi ? La voiture elle est pas loin. Oula ! Par contre, j'ai garé ma voiture dans le sentier mais il y a un mec là qui traîne. Non c'est une madame, ça va. J'ai eu peur. Madame ? Vous faites quoi ? Vous faites de la magie ? Eh ! Comment ça va ? Oh euh... Salut ! Euh... Je prends une petite pause mais je suis de retour jusqu'à la maison. Ah je vois. Qu'est-ce que vous faites ici ? Enfin j'étais... Je restais à la cabine, c'était un endroit merveilleux. Je m'appelle Elisabeth. A ce propos je m'appelle Elisabeth. Oh mais moi j'y vais à la cabine justement. Ravi de vous rencontrer, je suis Rachel. Ah vous avez encore un petit moment avant d'y arriver. Mais je suis surpris de vous voir ici toute seule. Pourquoi ça ? Vous avez pas entendu les histoires ? Ils disent qu'il y a un tueur dans les parages. C'est probablement rien du tout mais... Vous devez vous tenir sur vos gardes. Je ferai mieux de continuer avant qu'il soit trop tard. Et j'espère que vous allez avoir un bon voyage. Elle est rassurante cette meuf. J'arrive... Au fait, c'est pas un truc à dire. Bonjour. Ah vous allez à la cabine. Vous savez qu'il y a un tueur dans les parages ? Au revoir. Meuf. Un tueur dans les parages ? Pourquoi il y aurait quelqu'un comme ça ici ? Bon on va continuer de marcher jusqu'au camp. Elle met l'ambiance ouais. Elle est toute seule. En même temps, je veux dire... C'est pas obligé de faire tous les trucs avec des gens. Il y a... Des fois t'as besoin de te ressourcer solo hein. Alors faut savoir que c'est pas mon cas moi. J'aime pas... Moi ce genre de truc... Balader d'un aphorie tout seul là. C'est pas mon délire. Je préfère être accompagné tu vois. Je devrais peut-être... Faire un camp pour la nuit. J'arrive... Je ferai la distance demain. Meuf ! Non mais tu sais quoi ? La voiture est à côté. Retourne la voiture. Meuf ! La voiture est juste en bas. Tu vas pas dormir dehors ? Apparemment elle a envie. Elle a envie. Elle a envie de camper. Elle a envie de camper. Mais donc ouais. Il y a pas mal de gens qui aiment bien faire des voyages. Voyager solo. Aller en forêt tout seul. Parce qu'en fait ils... Ils marquent ils sont solo. Ils ont que eux et leurs pensées. Ils peuvent respirer etc. Je peux comprendre le délire. Moi c'est pas trop mon cas. Moi si j'aime bien être tout seul c'est... Probablement... Euh... Dans mon bureau. Avec des jeux vidéo. Mais dès que je sors à l'extérieur j'aime bien qu'il y ait des gens avec moi. L'extérieur... Si je suis dehors je préfère avoir des gens avec moi. A la maison je peux être tout seul c'est pas grave ça me gêne pas. Mais à l'extérieur euh... A l'extérieur non il faut qu'il y ait du monde. Voyager solo par exemple c'était trop chiant hein. D'aller en Pologne tout seul là c'était horrible. Car eux me manquaient énormément. Alors nous allons lire un petit peu ce nouveau livre. Que j'ai acheté avant d'aller dormir. On va lire le livre. Une heure plus tard. Wouah j'arrive pas à y croire. Oh non ça c'est horrible ça par contre. C'est qui qui est dehors si tard ? Bon on va prendre la lanterne et on va vérifier. Appuyez sur F pour amener la lanterne. J'ai une petite question à vous poser. Mesdemoiselles, messieurs. Vous êtes tout seul. Dans une tente. La nuit dans une forêt. Normalement y'a personne. Vous vous réveillez dans la nuit et vous entendez des bruits de pas à l'extérieur de votre tente. Est-ce que vous prenez votre lanterne et vous sortez à l'extérieur ? Pour aller voir ce qui se passe ? Vous faites ça vous ? En même temps elle a fait son campement sur la route hein donc euh... Jusqu'à où je dois vérifier ? J'ai bien vérifié là c'est bon ? J'ai pas besoin de vérifier plus 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 ? C'est quoi ça ? On dirait une famille de photos... Une photo familiale. Peut-être que quelqu'un l'a juste jeté par accident quand il marchait. Allez dormir. Ok. Ok j'ai dormi hein. Oh j'ai oublié de fermer la tente hier soir ? Non. J'ai fermé la tente hier soir. Bon quoi qu'il en soit je vais prendre mes vitamines je vais continuer hein. Oh bah j'ai oublié de fermer la tente. Non t'as pas oublié de fermer la tente qu'est-ce que tu racontes ? La tente elle était fermée. Oh la la. Bah on peut continuer. Elle fait beau aujourd'hui hein. Une belle journée pour se promener dans la forêt. Ah. Regardez moi ça. Vous entendez ? Les oiseaux. Le bruit déconne. La maison était juste là. Eh meuf tu déconnes quand même. Ah franchement. Ah on va faire un campement parce que j'arriverais pas faire la distance. Mais que dalle la maison est juste là à quelle distance ? La maison était juste là. T'aurais fait trois pas c'était bon t'y étais. T'as pas besoin de dormir dehors la nuit. Tu voulais dormir dehors la nuit. On va dire que ce jeu est surprenant. On va dire que ce jeu est surprenant. Alors. Il y a Stranger qui fait. Excusez moi. Je suis un peu pressé. Avant que vous partiez. Je suis curieuse. Est-ce que vous étiez dans la cabine ? Ouais. Ouais. C'était super confortable. Vous y allez là ? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Non. Ce n'est rien. Juste soyez prudente. Ouais. Je comprends bien pourquoi il n'y est pas allé. Parce que de toute façon. Il y avait des gens qui y étaient. Normalement on est censé ne pas avoir de voisins de colocataire. Donc. Je peux voir la cabine d'ici. Il dit ce cabine. Mais en fait c'est quoi ? C'est cabane ? C'est quoi la vraie traduction de ce truc là ? Ah. Finalement j'y suis ici. L'endroit elle est incroyable. Explorons un petit peu et regardons toutes les chambres. Il y a même un balcon. Ouais par contre meuf. Tu. Tu ne peux pas payer ton loyer mais tu peux te payer un. Une chambre dans un truc comme ça. Il n'y a pas de fenêtre. Ça. Oh. Ouais c'est cosy mais on va dire tu dors sous l'escalier quoi. Ah il y a plusieurs lits. Oh je prends le lit dans haut moi en vrai. C'est sympa. C'est sympa. J'aime pas le fait qu'il n'y ait pas de... Comment tu voulais voler là-haut ? On prend une échelle ? Bon il n'y a pas de télé hein. C'est vraiment... C'est vraiment rustique hein. Aïe. Il y a quoi ici ? C'est une cabane à outils. Oh il y a un coffre. Il y a des marteaux d'ici. Ouais tout ce qu'on a besoin pour euh... Ah il y a même un petit endroit dehors pour faire les trucs. C'est génial. Est-ce que c'est les toilettes ? Ouais j'adore. Ouh. Ah j'adore cet endroit. Et si on faisait un peu à manger parce que je commence vraiment à avoir faim. Ouais alors franchement les gars. Je vais vous dire un truc. J'ai vu les toilettes. Je me suis dit... Ça c'est la salle de bain. Est-ce qu'il n'y a personne qui nous avait ronge ? Donc je peux m'être toute nue dans la bassine ? C'est ce qui va se passer hein. On va aller toute nue dans la bassine. Alors on peut faire à manger ? Ok. On va faire à manger. Bon en faisant que ça cuisine, je vais allumer les lanternes et les bougies. Prouver... Lanternes et bougies. Ah d'accord, j'allume les lanternes et bougies. Mais quelles lanternes ? J'ai une bougie là. Faut vraiment vouloir par contre pour habiter un truc comme ça. Loin de tous. Moi en fait les gars, j'ai juste besoin d'internet. Laissez-moi internet et mon ordinateur. Je suis un vrai geek. Bon, bon. Bon, la lumière s'est allumée. Euh... On va allumer aussi la petite cabane et l'extérieur de la maison. La petite cabane aussi ? Elle a dit le shed. C'est pas ça le shed du coup ? Ah peut-être qu'elle part des toilettes ? C'est-il ? Je vous ai entendu hein. Ouais, j'allume... En fait, j'allume une bougie dans les toilettes parce que... Je pense que... À un moment de la nuit, je vais avoir envie de faire caca dans ce truc. Je sais même pas comment faire. Genre je m'assois sur le bois en fait ? C'est quoi la technique ? Ou alors tu te mets à quatre pattes. Ah non, tu te montes au-dessus en fait ! Tu te mets au-dessus en quatre pattes, c'est ça ? Qu'il arrive, c'est pas très hygiénique. Attends, elle veut que j'allume autre chose ? Dans le petit cabanon. Ah oui, bah oui. Oh mon dieu, mais je voyais même pas. Ah, c'est beaucoup plus confortable avec les bougies et les lanternes. Maintenant, la nourriture devrait être prête. On a fait des raviolis. Tu parles d'un repas. Moi, je mange des raviolis quand... J'ai pas le choix. Est-ce qu'elle mange la casserole entière maintenant ? Comme dans... Oui. Comme dans le premier stall qu'elle mange la casserole. Ah, il commence à être tard. On va allumer le feu d'un cheminée pour réchauffer un petit peu. Ah, mais il n'y a pas de bois ? Je devais en trouver. J'ai vu une pile de bois à l'extérieur tout à l'heure. Ça m'est arrivé une fois. J'ai dû sortir dehors à l'extérieur pour aller chercher du bois parce qu'il faisait trop froid chez Tib. Et plus jamais, je coupe du bois la nuit. Je vous dis tout de suite. Bro, ça, ça fait peur, ça, par contre. Oh, moi, la lanterne ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est bon, ça revient. C'est juste un ours, c'est un lapin adulte. C'est un lapin adulte. Ma lanterne semble être normale à nouveau. Allez, on récupère les derniers morceaux de bois rapidement. Je commence à avoir peur, là. Ah ! Pourquoi ce genre de jeu me font faire ? Ce genre de jeu font ça à chaque fois avec moi. Pourquoi ? À quel moment ? Putain ! Ah ! C'est vous encore ! Est-ce que vous auriez pas trouvé ma photo de famille ? J'arrête pas de la chercher. Ah ! Salut ! S'il vous plaît, évitez de vous faufiler comme ça. Vous m'avez fait... J'ai failli avoir une crise cardiaque. Mais oui, vous inquiétez pas, elle est à l'intérieur de la cabine. Oh ! C'est vrai, c'est génial. Je l'ai perdue plus tôt et je pensais que je la reverrai jamais. Est-ce que vous pouvez la prendre pour moi ? Bah oui, y a pas de soucis. Je reviens dans une seconde. Ok, j'attendrai ici. C'est définitivement la photo de famille. On va y retourner. Il me fait trop peur. Oh ! Bro, t'as dit que t'attendais la... T'as dit que t'attendais à la porte ! Merci, c'est exactement la photo que je cherchais. Oh, merde, merde, merde. Je suis désolé de l'avoir pris. Je ne savais pas... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh, mais c'est pas grave. Passez une bonne nuit. Peut-être que le destin nous rapprochera un jour. Euh... Ouais, je suppose qu'on va le découvrir. Le destin nous rapprochera. Fate. Oh, non. On aussi parle de Fate, lui. Bon, j'ai toujours le bois à l'extérieur. On va reprendre et on va faire le feu. Vous savez ce que j'aurais dû faire, en vrai ? C'est de ramener le bois directement. Pourquoi elle est partie faire ça un par un ? Je sais pas. Ça éviterait de s'en sortir deux fois, tu vois. J'aurais pris le bois et j'aurais continué de faire ce que je faisais, tu vois. Au lieu de faire ce qu'elle a fait, là. Voilà. Et sinon, moi, j'aurais pris le bois aussi quand il faisait le jour. Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de bois dans le cheminé. Quand t'es tout seul comme ça, tu fais attention. Bon, on va s'allonger dans le fauteuil. Et je vais regarder le feu pendant un moment. Alors là, par contre, les gars, je vais vous dire tout de suite, hein. Genre, je vais vous dire honnêtement. Il n'y a rien de plus chiant. Je vais m'allonger dans un fauteuil et regarder le feu. Bro, je préfère dormir, hein. Je vais pas regarder le feu. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Je serai sur TikTok. Je défile sur TikTok, tu vois. Oh, je suis le pire. Oh, c'est le matin ? On dirait, ouais. Alors, je me suis endormi sur le canapé hier soir. Bon, j'ai besoin de mes vitamines. Ils sont dans mon sac. Les vitamines. Allez, bonne vitamine. Hum, je me sens déjà mieux. Les vitamines. C'était pas les vitamines, ça. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Check outside. Quoi, je vois en noir et blanc ? À suivre ? Mais tu peux pas me finir le jeu comme ça ? On veut savoir, nous ? The Stalk 2. Dans la même idée que le premier jeu dans lequel on avait joué. L'histoire est un peu différente. Cette fois-ci, nous sommes dans une cabine à la forêt. Et ça donne envie d'en savoir un peu plus. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à Twitch pour ne rien rater. Car dès que le jeu sortira, nous ferons le jeu en entier pour en savoir plus. Laissez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Seroths, out.